Bonjour Christian Sambou. Bonjour Madame Moreau. Christian Sambou, vous êtes expert en géopolitique, analyste politique. D'abord, comment analysez-vous la visite du président sénégalais Basir Oudjomae Faye en France ? Alors c'est une visite tout à fait normale, qui vient à son heure. Après avoir multiplié les visites au sein de la CDAO, donc 11 pays visités dans la sous-région, des visites de travail et d'amitié, donc qu'on le voit aujourd'hui se rendre dans le cadre multilatéral, c'est tout à fait quelque chose de bienvenu. Après il faut distinguer, avoir plusieurs lectures par rapport à cette visite. Une première lecture qui est de distinguer une visite de travail et d'amitié dans le cadre bilatéral. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc dans sa visite en France, il faut distinguer ce type de visite en fait d'une visite à participer ou d'une invitation à participer à un forum pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, donc organisée par l'Alliance du vaccin, l'Union africaine et le Gavi. Donc ces deux visites sont tout à fait à distinguer pour éviter les amalgames. Et donc c'est une belle opportunité, me semble-t-il, pour le président Diomaï, dans ce cadre multilatéral aussi de discussion des médicaments, des vaccins, d'affirmer la position du Sénégal et sa politique en matière de production souveraine de médicaments. L'Afrique ne doit pas être en tout cas une consommatrice de vaccins produits ailleurs. Elle doit aussi pouvoir produire elle-même ses vaccins. Et la COVID-19 a été un bel exemple, une belle leçon en tout cas de l'importance de la souveraineté, surtout du point de vue sanitaire, parce qu'il a fallu que tous les autres pays d'y développer se servent d'abord de vaccins avant que nous puissions en bénéficier. Donc pour moi, cette visite reste très importante et à son heure. Et l'autre lecture qu'il faut avoir, c'est qu'en marge, effectivement, d'une telle visite multilatérale, qu'il puisse accorder au déjeuner une rencontre à son homologue Emmanuel Macron, c'est tout à fait normal, ça entre dans le cadre de la bienséance diplomatique. Il va dans le pays de son homologue, donc quoi de plus normal qu'il puisse se voir. Et donc ça sera une première rencontre de prise de contact, donc après certainement des échanges téléphoniques qu'ils ont pu avoir. On parle d'une éventuelle rencontre entre le président sénégalais, Bassir Oudjomaï Djacharfei, et le président français Emmanuel Macron. Est-ce que le président sénégalais doit saisir cette opportunité pour parler de nouveaux termes de partenariat entre les deux pays ? Oui, alors je pense qu'il ne faut pas s'attendre à de grands engagements de la part des deux présidents. Donc je disais tantôt que ce sera une première prise de contact qui entre dans le cadre normal des choses. Ce qui serait anormal, c'est que le président Djomaï se rende en France sans rencontrer son homologue, le président Macron. Et pour répondre surtout à votre question, il me semble que la France reste un partenaire très important du Sénégal. Donc ça, il faut que ce soit clair. Nous sommes le troisième pays en Afrique subsaharienne, donc après l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, avec qui la France échange le plus en Afrique. En termes d'échanges commerciaux entre les deux pays, le volume d'échanges s'élève à 1 milliard d'euros, donc c'est considérable. C'est 655 milliards du point de vue commercial. Donc même si ces échanges sont déséquilibrés, comme vous vous en doutez, cette rencontre pourra permettre de lancer déjà les bases d'une relation équilibrée. Mais Bassirou Djomaï part surtout avec ce grand avantage, d'abord d'être un président qui a été démocratiquement bien élu. Il visite aussi son homologue, ou du moins il rencontre Emmanuel Macron dans un contexte où vous le savez, la France traverse une crise de politique interne avec le Rassemblement national qui est aux portes du pouvoir. C'est aussi un moment où la France est en difficulté, donc dans les états de l'Alliance du Sahel, en Nouvelle-Calédonie, donc tout cet ancien empire français, donc la France est aujourd'hui dans sa diplomatie en difficulté. Donc c'est une carte à jouer pour Bassirou Djomaï et Jahar Faye. Sans doute que ces dossiers seront abordés, donc ce déjeuner, la CDAO, la refondation en fait de la coopération en France-Sénégal, mais surtout pour Bassirou Djomaï, il me semblerait qu'il serait pertinent d'expliquer à son homologue c'est quoi le projet qu'il défende, ce projet souverain pour le Sénégal, en quoi ça consiste réellement, pour que les relations puissent être saines aussi. Donc la question du français frappe peut être abordée, les bases militaires françaises, la question de la sécurité, donc l'Alliance des États du Sahel, toutes ces questions pourraient être abordées lors de ce déjeuner. Mais on en saura plus après le déjeuner bien sûr, qui me semble-t-il n'a pas encore lieu. Et la posture du Premier ministre Ousmane Sonko, le leader de PASEF, est-ce que ça ne peut pas être un handicap dans les relations diplomatiques entre les deux pays ? Parce qu'on a vu que le leader de PASEF a accueilli Mélenchon à bras ouverts ici au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de ça ? Je pense que Ousmane Sonko est en tant que leader du PASEF et plutôt une force pour l'actuel régime. Il a ce mérite d'avoir un discours franc, de cette intelligence aussi de déblayer le terrain pour son président, Bassiro Jomaï Jaharfei. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, s'il venait à se rencontrer lors d'un déjeuner, il me semble que le président Jomaï serait tout à fait à l'aise lors de ce déjeuner puisque dans le discours de Sonko, il y a cette condamnation à l'endroit du régime de Macron qui n'a pité mot lorsqu'il y avait la répression contre le PASEF, lorsque des manifestants étaient tués, lorsqu'il y avait une complicité entre certains FDS et des nervis. Donc sur le plan de la justice, de la démocratie sur des sujets sensibles, il sera tout à fait à l'aise. Et ça, ça a été permis, il me semble-t-il, par ce discours qui avait été prononcé par Ousmane Sonko à l'UQAD, qui est un discours important et qui est entré d'ailleurs dans le cadre de la révision, de la recondition des relations entre la France et le Sénégal ou l'Europe et l'Afrique de manière générale. Donc c'est aussi cela qu'il faut changer. Donc la manière dont on doit être vu par les autres, c'est ces postures à géométrie variable qui doivent être revues. Donc au contraire, le positionnement du leader de PASTEF est quelque chose de très important à utiliser, une ressource à utiliser dans la diplomatie actuelle sénégalaise pour refonder nos relations avec la France. Dans le sens bien sûr de les rééquilibrer. Parlons d'un autre sujet très important. Le Sénégal est maintenant producteur de pétrole. Le regard du monde sur le Sénégal maintenant ? Officiellement, il est producteur de pétrole. Alors nous sommes effectivement entrés dans le club restreint de ces producteurs de pétrole. Ça c'est depuis mars. Là les premiers barils sont sortis de Sangomar donc annoncés par Petrosen et Woodside. C'est une très bonne nouvelle Madame Moreau. Une excellente nouvelle pour le peuple souverain sénégalais et à qui appartiennent ces ressources. Une belle opportunité parce que aussi, surtout parce que l'exploitation commence au moment où le pays est d'abord stable. Parfois vous avez des pays où on exploite alors qu'il y a la guerre. Là, à qui profite ce pétrole ? Donc nous avons un pays stable, des institutions qui fonctionnent correctement, de nouvelles autorités qui sont démocratiquement élues et souverainement élues. Donc nous ne sommes pas en guerre, à ce que je sache. Nos forces armées sont alertes par rapport aux menaces de la sous-région. Donc voilà le contexte aussi dans lequel on exploite le pétrole. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle, une bonne opportunité. C'est aussi un contexte où vous et moi, nous connaissons nos besoins. Nous savons où est-ce qu'il faut investir la manne pétrolière. Nous avons des besoins et des ambitions du développement économique. Donc le travail des jeunes, 70% en fait de notre population à moins de 35 ans, un taux de chômage de 22%. Donc voilà, voilà les priorités. Donc c'est en cela que c'est une opportunité. La question de la réduction des coûts de production industrielle. Nous sommes un pays très peu industrialisé. Donc le pétrole peut être un levier pour l'industrialisation. La mécanisation de l'agriculture, le soulagement des ménages à travers l'augmentation de leur pouvoir d'achat. La pauvreté, selon les chiffres de l'ANSB, on est autour de 40%, donc 38% exactement. Donc voilà le contexte dans lequel nous avons cette chance d'exploiter le pétrole. Selon les estimations, quand vous prenez le projet GTIA et Sangomar, c'est 750 milliards dans notre budget, sachant qu'on est à 7000 milliards de budget. C'est quelque chose de pas négligeable. 750 milliards, c'est le budget de l'éducation et de l'agriculture réunie. Donc c'est important. Donc le pétrole pourrait être effectivement un bon levier. Et donc, dans la sous-région, nous sommes regardés comme une belle jeune dame, d'accord, avec toute sa beauté. On attire. Donc il nous faut être alerte sur des situations sécuritaires, sur certaines avidités dans la région et pouvoir profiter correctement de manière en toute transparence de ce pétrole. Donc une consommation d'abord interne avant de penser à l'externe pour répondre aux défis que j'ai soulevés tantôt. On appelle le pétrole l'or noir et souvent source de conflits. Comment le Sénégal peut éviter, vous l'avez même évoqué, ce genre de situation sécuritaire et tout. Comment le Sénégal peut faire face en fait ? Alors, je pense que, je suis toujours pensé que la malédiction du pétrole est arrivée dans des États où il n'y avait pas de politique claire en fait, préétablie, définie, avant même l'exploitation du pétrole. On a, nous, cette chance d'avoir eu un régime, le régime président précédent de Matissal, qui avait tout de même mis en place tout un cadre de réflexion pour l'orientation des ressources financières découlant du pétrole. Mais pour aller beaucoup plus loin, du moment où on sait en fait que les recettes du gaz, du pétrole pourraient être investies dans l'énergie verte, l'éolienne, le solaire pour booster l'industrialisation, du moment où aussi on sait qu'il y a un contenu local qu'il faut défendre, donc encadrer la main-d'œuvre locale et permettre aux collectivités territoriales de pouvoir bénéficier de tout cela. Les choses sont définies d'avance et ça évite toute conflictualité. Donc, j'ai parlé du contenu local. C'est un cadre juridique très clair. On sait comment les ressources seront partagées. On sait qu'une partie des ressources doit être gardée pour les générations futures. Donc, ça, c'est une politique claire et c'est au mérite, c'est au crédit du président Matissal, donc aux acteurs d'autorité de poursuivre dans cette dynamique. Tant que les choses sont claires, sont transparentes, il n'y a pas lieu qu'il y ait conflictualité. Il y aura plutôt conflictualité s'il n'y a pas de transparence, s'il y a mauvaise gouvernance et que les ressources pétrolières sont utilisées pour autre chose que les besoins du peuple à qui appartiennent les ressources naturelles. Est-ce que si le pétrole est très bien exploité, est-ce que le Sénégal va changer de visage dans 5 ans, 10 ans ou bien, Christian Sambo, selon vous ? Oui, bien sûr, à coup sûr, en fait, quand une manne pétrolière est bien gérée, je vous parlais de 750 milliards, c'est une estimation, en fait, par année. On est sûr qu'avec les redevances, les impôts à pays, que ce soit les sociétés locales, que ce soit les sociétés même exploitantes, si tout est suivi de manière correcte par les agents des impôts et des domaines, rien que la question des redevances, en fait, pourrait nous permettre de dépasser ces 750 milliards. Donc, c'est là qu'il faut mettre l'accent. Ce sont des ressources pour le peuple souverain sénégalais, ce ne sont pas des ressources pour des privés. Donc, il faut mettre beaucoup d'efforts sur tout ce qui est transparence, tout ce qui est suivi, tout ce qui est contrôle. On parle aujourd'hui de 100 000 barils de production par jour. Donc, qui est-ce qui contrôle tout cela ? Comment se passe le décompte ? Il faut aussi faire confiance en l'expertise locale, savoir que des gens ont été formés, donc qui sont des nationaux et qui sont des patriotes, donc qui aimeraient que les ressources servent à leurs compatriotes. Donc, il faut parfois être afro-optimiste, sénégalo-optimiste, pour pouvoir avoir les résultats, en fait, de cette manne pétrolaire. Donc, oui, je reste très optimiste sur les bénéfices de cette manne pétrolaire. Donc, dans les 50 ans à venir, si chacun fait le travail qu'il doit faire, le travail qui lui incombe, avec éthique et transparence, j'espère fortement, en fait, que même les habitants qui, du coup, verront, en fait, les bénéfices de ces pétroles. Voilà. Merci beaucoup, Christian Sambou, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, je vous en prie. Et je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en géopolitique. Merci, Christian Sambou.